Bonjour, c'est 90-10, c'est Millard, Karim Abou, old school, il est sur N public, le dernier film sorti en production, donc je vais te laisser te présenter, Karim, je pense que c'est le mieux. Ouais, si tu gagnes, tu vas bien, tu vas bien, tranquille, on dort deux heures et demie, comme je dis, il y a tout le temps, deux heures et demie, c'est le tarot. Et le chat, il est où ? Le chat, il est en train de travailler, c'est le chat de famille, c'est bien. Le chat de Gouttière, présente le chat de Gouttière aussi, le chat de Gouttière, présente le chat de Gouttière, présente le chat de Gouttière de 90-10. On est le côté obscur de la force, d'ici le bas français, donc ça fait 15 ans qu'on a fait un audit, c'est organisé, mais aujourd'hui, on est là pour monter le premier studio indépendant, issu des cultures de BEM, qui s'appelle 710 studios, à Nouvelle-Ève-Lard. Et dans ce studio, on nous déporte à toute la génération de BEM, qui a une grande structure, on a une grande structure. Donc, on t'occupe de la mystère, du rap, aujourd'hui on parle de long métrage, il y a un vivier artistique dans notre pays qui est magnifique, et donc voilà, on a trait un fonds d'investissement, on est offert au grand public. Et il y a beaucoup, beaucoup de projets dans le studio, avec une nouvelle animation en 3D à la Gouttière, un premier film international, c'est L'Explotation, que tu connais. C'est mon petit bébé, c'est la tuerie, Black Explotation, You Know What I Mean, c'est avec David Carradine, c'est quelque chose de très lourd, et le truc de N Public, le dernier film de N Public, c'est avec... Et ça, c'est un film qu'on va faire sous le manteau, là, en exclusivité, ça s'appelle Le Sum. Voilà, je crois que ça vous parle, bien sûr que ça parle, avec que des cobras et des pitons, et des chats, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout, voilà. 90 pour eux, et 10 pour vous. C'est tout ça qui est intéressant, ça concerne tout le monde, voilà. 90-10 est une vraie volonté de changer les choses à l'heure où nous dispositions des technologies les plus avancées pour relier les gens, où les frontières n'existent plus. Les différences entre les générations et les barrières sociales n'ont jamais été aussi présentes. Pourtant, ces évolutions devraient être source d'espoir et de construction. C'est en ce sens que nous agissons pour rassembler les gens et leurs idées, pour faire naître de ces synergies des projets riches et porteurs de chance. Parler à la nouvelle génération, dont son langage est offert aux entrepreneurs, la possibilité d'associer leur talent, leur expérience et leur soutien à ce challenge ambitieux. Notre solution, aujourd'hui, c'est le développement et l'ouverture de la culture, celle qui nous représente. L'urban culture, et nous on fait l'urban libre. Donc, tu vois, c'est vraiment du lourd. Karim Abou, 90-10. C'est la nouvelle vibe. La nouvelle vibe, mon pote. Donc, t'inquiète, là, ça arrive sur les ondes. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Regarde. T'as des rushs, Karim ? Ouais, j'ai un petit. Que tu m'as montré. Old school. Donc, Karim Abou, Karim Abou. Premier film, Karim Abou. Premier film, Karim Abou. Respect. Merci, c'est le plaisir. Avec Saïk. Tu sais que quand on arrive avec ce film, c'était déjà une compétition, on est arrivé dans cette profession, tu sais. Et Old school, ça fait plaisir que c'est ce que tu kiffes parce que c'est le premier d'une génération de films et que tu sais que c'est un film occulte aujourd'hui. Et on l'attend en 21 jours avec 200 000 balles. Et Old school, c'est déchiré. C'est vrai. Et là, j'en ai fait un autre avec mon pote et ça s'appelle Ennemi Public. Ennemi Public. Avec Charles Aznavour. Avec Charles Aznavour, Philippe Nahon, Doudou Masta, Dolorel Chapin, Gabin, Damon One. Une tuerie. Voilà quoi. Une tuerie. C'est le plaisir ce que tu me dis. Franchement, merci. Franchement, c'est le plaisir. Mais vraiment, c'est vraiment. Nous, on représente la culture urbaine. Tu sais très bien, Karim Abou. C'est pour ça que, les gars, le studio c'est vachement le plus important, c'est ça. On est en train de monter le premier studio en Europe, issu des cultures urbaines. Et ça concerne toi, toi, nous tous, quoi. On a la marre d'être locataires. Ça comprend ou pas ? Tu vois, le concept, moi je l'ai connu l'année dernière, le concept. Je l'ai vu l'année dernière, le concept. C'est maïs pitié. On ne s'est pas lâché. Donc, Karim Abou, c'est vraiment quelqu'un de très important. Beaucoup plus important que les certains patrons issus. Ouais, bon, on ne balance pas. Jamais. Nous, on observe. On a dit depuis des années. Mais on sait qui est qui. Donc, voilà. Dali, merci beaucoup. Karim, ça va. Merci le plaisir. Sans moi, Dali. Merci. Attention à toi. Jean, à bientôt. Tu veux dire un petit mot, Jean ? Jean. C'est important. Je vous promets de dire Jean. C'est un nouveau jeune produceur. C'est grâce à des mecs comme ça qu'on va réussir d'avancer et changer les choses. Et voilà, Jean, je te passe le mic. C'est grâce à des mecs comme vous autres. Écoute, Garim, on va essayer de faire avancer les choses pour le mieux. J'espère que ça sera le mieux possible. C'est vachement important qu'il y ait des mecs comme ça, Garim. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Et on joue ce soir. Ce soir avec Team Balland. C'est où ? Au VIP. C'est Team Balland, Garim ? Bien sûr. Et rentrez-moi. Il faut qu'on le... Tu m'appelles ? Oui, oui, oui. Il est là, Team Balland ? Il était là. Il est sur la croisette. Si tu le capes, dis-lui, c'est très important. Lui, il n'est pas... Il faut que je le chauffe. T'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Ce soir, on se voit qu'il arrive. Dans ma tête, il y a Team Balland, il y a Reza qui est sur le délire. Et Fred Wake. Ok, ben écoute, appelle-nous ce soir. Appelle-moi ce soir. Et on se voit, on se capes ce soir. Je suis avec des gens importants ce soir. Ok. On va tous ensemble au VIP. On arrive à 5 ans, t'inquiète pas. Ok. C'est l'habitude. Salut la famille. C'est un plaisir. Ciao. Ciao Danny. Ciao.